Salam alaykoum, on passe à la partie la plus importante dans notre chapitre, la diagonalisation. La diagonalisation des matrices, carrés et des endomorphismes. Nous devons avoir un espace vectorial de dimension finie. Nous devons avoir la définition d'un endomorphisme diagonalisable. Nous devons avoir l'introduction de la deuxième séance. Nous devons avoir l'introduction d'un endomorphisme diagonalisable. Définition endomorphisme diagonalisable. Dès qu'un endomorphisme U est diagonalisable, si et seulement si, il existe une base de E dans laquelle sa matrice est diagonale. Nous devons avoir l'introduction d'un endomorphisme U. Nous devons avoir l'introduction d'un endomorphisme U. La matrice de U est une base de E. Nous devons avoir l'introduction d'un espace vectorial. Nous devons avoir une base de base. Une base de base qui peut nous trouver une base de l'introduction d'un endomorphisme. Nous devons avoir l'introduction d'un endomorphisme. L'hadf d'yeanne, comment est-ce que nous devons avoir l'introduction d'un endomorphisme ? Nous devons avoir l'introduction d'un endomorphisme. D'un endomorphisme, c'est une matrice que nous pouvons avoir l'introduction d'un endomorphisme. C'est une matrice qui est d'un endomorphisme, c'est une matrice qui est d'un endomorphisme. Donc, comment je peux vous dire un endomorphisme est diagonalisable ? Si tu peux trouver une telle base. Si tu peux trouver une base ou non ? Si tu peux trouver une base, pas si tu peux trouver une base. Si tu peux trouver une base, c'est la matrice de cette endomorphisme est diagonal. Donc, c'est la définition. C'est la définition. Mais on ne va pas travailler avec la définition. On ne va pas travailler avec la définition. Et on ne va pas travailler avec la caractérisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec l'endomorphisme est diagonalisable ? Non, on ne va pas travailler avec l'endomorphisme est diagonalisable. C'est ce qu'on va voir d'abord. Un endomorphisme est diagonalisable. Si seulement si, il existe une base formée de vecteurs propres de U. Et si tu peux trouver une base qui fait des vecteurs propres, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec l'endomorphisme est diagonalisable ? C'est-à-dire qu'il y a des caractérisations. C'est-à-dire qu'il y a une équivalence, c'est-à-dire que l'endomorphisme est diagonalisable ? C'est-à-dire qu'un endomorphisme est diagonalisable ? Si seulement s'il existe une base E de l'espace E formée de vecteurs propres de plus dans cette base, la matrice de U. Dans la base E, il y a une matrice diagonale et dans la diagonale, on a les valeurs propres de l'endomorphisme. Lorsque les bases E1, E2 et E1 sont tous des vecteurs propres. C'est-à-dire la caractérisation de la diagonalisabilité de la matrice ou de l'endomorphisme. Et l'1-1 sont les valeurs propres de U comptés avec leur ordre de multiplicité. Ce qui est-à-dire qu'il y a des valeurs propres, c'est-à-dire qu'il y a un valeur propre, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs propres. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs propres. L'on va dire qu'il y a des valeurs propres de la matrice. Ou le cas de l'on va dire que le polynôme caractéristique, qui est x-20 en carré, c'est-à-dire que la valeur propres liée à l'1, c'est-à-dire qu'une valeur propre double, c'est-à-dire qu'une valeur propre de multiplicité égale à 2. Donc l'on va dire qu'il y a des valeurs propres de la matrice. donc c'est la théorème pour la démonstration c'est très facile on va commencer par l'implication l'on d'omorphisme diagonalisable on va commencer par ce qu'il y a ici dans la définition et on va commencer par la base pour la matrice qui est très facile c'est facile on va commencer par l'on d'omorphisme diagonalisable alors il existe une base dans laquelle la matrice diagonal c'est à dire on va commencer par l'on d'omorphisme diagonalisable d'après la définition donc la matrice de U dans la base E on va prendre ici et d'après la définition et on va commencer par la matrice on va commencer par l'image de l'U1 ou l'image de l'U2 ou l'image de l'U1 donc ce qu'il y a U de l'U1 ou l'image de l'U1 l'image de l'U2 et la matrice de l'U1 et l'U1 et l'E1 donc U d'E1 a lm1 v-n. Si on a reçu ce vecteur qui a le veron est lm1, ce sont des vecteurs propres. U de E a lm1 v-n. Il y a lm1 v-n. Donc, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda I. U de X a lm1 v-n. En l'histoire, il faut avoir une base formée de vector propre. Nous n'avons pas une base formée de vector propre, nous nous devons avoir une matrice de l'ondomorphisme de la base, avec la diagonal. Bien sûr, si nous devons avoir une forme de vector propre , vous devons avoir une matrice de l'ondomorphisme de la base, il faut avoir une matrice diagonal, et dans la diagonale, on va être le vecteur propre. Alors, on va avoir la question pour la première fois la première fois on va avoir la question de la question et on va avoir la question de la question sur la première question. Alors, on va voir la matrice sans avoir eu de 1 et de 1 on va avoir eu de 2 donc on va avoir la question donc la réciproque est immédiate on va avoir la réciproque Nous allons voir d'abord la définition d'une matrice diagonalisable. Nous allons voir que l'entraînement d'une matrice va être d'ailleurs sur la matrice. Nous allons travailler beaucoup sur la matrice. Nous allons ajouter un endomorphism qui ajouter la matrice d'une matrice qui représente dans une base. Nous allons travailler avec un endomorphism, car nous savons l'équivalent. Un endomorphism ou matrice est la même chose. Mais la matrice est la même chose. Nous allons voir la matrice qui est la même chose. Nous allons voir la définition d'une matrice diagonalisable. Nous allons voir la définition d'un endomorphisme diagonalisable. Nous allons dire que la matrice A est diagonalisable si l'endomorphisme de K puissance N canoniquement associé à la matrice A. Nous allons dire que la matrice A est diagonalisable. Nous allons voir la définition d'un endomorphisme de K puissance N canoniquement associé à la matrice A. Nous allons dire que la matrice de l'endomorphisme dans la base canonique de l'espace victoriel E où R à la puissance N, est la matrice A et la matrice A. Donc, la matrice de l'endomorphisme U est la matrice canonique de K à la puissance M, est la matrice A. Nous allons dire que la matrice de l'endomorphisme U est l'endomorphisme de K à la puissance N canoniquement associé à la matrice A. Nous allons dire que la base canonique de K à la puissance N. nous allons dire, où tu numéro 1, du 0 et 0. Donc c'est tout ce qu'on voit dans le texte de l'espace vectorial. Je vais vous donner une autre chose à dire. Je vais vous donner une chose à dire. C'est la définition. Nous avons donné l'espace vectorial et nous disons que c'est la puissance n. Nous avons donné la base et nous disons que c'est la base canonique. C'est peut-être ce qui veut dire. Nous avons donné un espace vectorial, e, et nous allons donner la base et nous allons donner la définition correcte. Mais nous allons travailler avec l'espace qu'elle puissance n parce qu'il est l'espace vectorial dans le texte de l'espace vectorial et avec la base canonique parce qu'il est l'espace peut-être. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une chose à dire ? Nous devons mettre en place avec cette base et cette base. Mais il ne peut pas être mettre en place avec la base canonique. Il ne peut pas être mettre en place avec la base canonique. Il ne peut pas être mettre en place avec cette base. Nous pouvons mettre en place la définition de cette base. Je vais vous donner. Nous devons tout simplement, e est l'espace vectorial de dimension finie. Nous devons avoir une base de e, donc avoir une base de e. Nous devons avoir une base de e. La matrice A est diagonalisable. La matrice A est diagonalisable. C est seulement C. Nous devons plus en place. Nous devons plus en place. Nous devons plus en place. La matrice. La matrice. la matrice A. Elle est utilisée dans la base B. La matrice, la matrice A. Dans la base B, c est bandits, c est la matrice A. Et comment est-ce que c'est la base ? Puis on a dit que U est l'endomorphisme représenté par la matrice A dans la base B. Puis on a écrit la définition ici. A est diagonalisable. C est seulement C. U est diagonalisable. C'est la définition. C'est la définition plus générale de la matrice A. C'est-à-dire que la matrice A est diagonalisable ou l'endomorphisme est diagonalisable C'est que, comme l'a dit, ceci est divisile. L'endomorphisme ou l'endomorphisme sont des choses. Donc, quand tu as répondu que la matrice est diagonalisable Il y a que l'endomorphisme d'être dans la base C'est un sens dévié. Diagonalisable, ce qui est la dernière fois. C'est un tiene diagonalisable, ce qui avons vu avant. Alors, avant d'amortir la matrice Et la diagonalisabilité de la matrice Avec la diagonalisabilité du l'endomorphisme associé. C'est comme l'on dit, Nous devons travailler avec l'espace vectorial qui est la puissance 1 ou la puissance 1 ou la puissance 1 ou la puissance 1 Avec la base canonique, parce que ce n'est pas l'espace vectorial qu'on peut travailler avec. L'espace vectorial qu'on peut travailler avec. Mais, nous n'allons pas aller à l'ampleur de cette façon. Nous n'avons pas à l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur Mais, on peut dire que l'ampleur est diagonalisable. Si l'ampleur est diagonalisable, on ne peut pas s'amuser. Nous nous souhaitons s'amuser. Nous étions avec les matrices, donc nous avons la base pour s'amuser. L'arrivée à l'ampleur est diagonalisable. Et si l'ampleur est diagonalisable, on ne peut pas s'amuser. Donc, on va prendre une chose à faire. Matrice diagonalisable, proposition d'abord. Une matrice A est diagonalisable si seulement si elle est semblable à une matrice diagonale si seulement si la matrice est semblable à une matrice diagonale. C'est-à-dire qu'elle est semblable à une matrice A est semblable. C'est-à-dire qu'elle est une matrice inversible telle que A est une matrice diagonale. Mais si elle est diagonale, elle est diagonalisable. Il existe une matrice inversible. Il existe une matrice diagonale telle que A est égal à P. Il existe une matrice diagonale d'une matrice diagonale. Il existe une matrice diagonale d'une matrice au début d'une matrice. C'est-à-dire qu'elle est en matrice. Les matrices sont semblables à une matrice diagonale. Elle est en train de faire des extensions de la matrice. Mais il n'y a pas de son endomorphisme. Il n'y a qu'une matrice semblable à une matrice diagonale, ce n'est pas diagonalisable. Regardez-vous, je vais vous donner le schéma à l'endomorphisme. Je vais vous donner. L'indicé est seulement, c'est donc, c'est une implication réciproque. Donc, on note l'endomorphisme de KL puissance 1 canoniquement associé à la matrice A. On note l'endomorphisme de KL puissance 1 admettant A comme matrice dans la base canonique. Et donc, on peut nous parler. L'endomorphisme de KL puissance 1 canoniquement associé à A. Ou l'endomorphisme de KL puissance 1 admettant A comme matrice dans la base canonique. Ou l'on accepte la matrice de U dans la base canonique de KL puissance 1. C'est tout ce qui est nécessaire. L'endomorphisme A ou l'endomorphisme A, c'est la matrice de l'endomorphisme dans la base canonique de KL puissance 1. Donc, on va parler de l'endomorphisme afin d'assistir l'implication réciproque. On va parler de la matrice A diagonalisable. D'après la définition, on va parler de l'endomorphisme U diagonalisable. Ou même un endomorphisme diagonalisable. Donc, on va parler de la base E prime de KL puissance 1 dans laquelle la matrice de l'endomorphisme U dans cette base, dans E prime, met la diagonal. On va parler de la base E prime de KL puissance 1. Donc, la matrice de l'endomorphisme U dans la base E prime est diagonale. C'est-à-dire par définition. Il y a quand tu as la base de la matrice de l'endomorphisme diagonalisable, c'est le tarif de l'endomorphisme diagonalisable. D'abord, on va appliquer la formule de changement de base. C'est la formule de changement de base. C'est la matrice de l'endomorphisme U dans la base E prime. On va appliquer la formule de changement de base. On va appliquer la base E prime ou la base canonique E. On va appliquer la matrice de l'endomorphisme U dans la base E. On va appliquer la matrice de l'endomorphisme U dans la base E. C'est-à-dire que la matrice de l'endomorphisme U dans la base E prime est la matrice de l'endomorphisme U dans la base canonique. Il y a une matrice de U dans la base E et il y a A. Donc, on a une relation. La matrice de E de U dans la base E prime est P-A fois P. C'est-à-dire que la diagonale est égale. Où P représente la matrice de changement de base. La matrice de passage de E à E prime. Donc A est semblable à une matrice diagonale. C'est-à-dire que la matrice A est semblable à une matrice diagonale. Donc A est semblable à une matrice diagonale. C'est-à-dire que l'implication de l'endomorphisme U dans l'ex. Dans l'ex, on va appliquer A à une matrice diagonale. Supposons que A est semblable à une matrice diagonale. Nous allons voir. Nous allons voir à nous qui nous mettons la base où la matrice de l'endomorphisme U diagonal. Nous allons voir qu'il y a A à la diagonalisable. Donc, supposons que A est semblable à une matrice diagonale. Alors il existe une base E' dans laquelle la matrice de U est diagonale. Pourquoi la question ? Parce qu'on ne sait pas que les matrices semblables qui mettent le même l'endomorphisme mais dans deux bases différentes. Alors, c'est à dire que cette matrice qui mette l'endomorphisme U et cette matrice qui est semblable et qui est la matrice diagonal, on s'appelle D. Et c'est D semblable ? C'est-à-dire que la matrice de U n'est pas une autre base. Donc, il y a la base E' dans laquelle la matrice de U est diagonale. La matrice de U est diagonale, donc on s'appelle la matrice A et est diagonale. Donc, la preuve que ça observe, c'est qu'on s'appelle les formules de changement de base et on s'appelle la matrice de la matrice de l'endomorphisme. C'est un peu classique. Si tu vas valider un module ou un faculté ou un autre équivalent, tu vas te le voir que tu vas valider à la matrice. C'est très facile. si tu vas valider à l'entreprise, tu vas valider à la matrice de l'endomorphisme. RAR DIAGONALISABL Théorème Calactérisation De la diagonalisabilité Soit E Un cas espace victoriel de dimension finie A qui tragué la quatrième On considère un endomorphisme U de E On a équivalence entre Les quatre propositions Les indiens sont équivalentes L'équivalence 1 équivalence 2 équivalence 3 équivalence проц at 好 A quoi Establi Les équivalences Les équivalences Qu'on le préc Steven Rap il y a implique 2, 2, implique 3, implique 4 et implique 4 Si on ne peut pas faire cette question, si on n'a pas des choses tracées dans une implique, il ne peut pas que nous devons avoir avec la telle des retentes La telle des retentes n'a pas un problème, on peut d'avoir quelque chose à l'ouvrir dans la 3e, ou un autre au 1e et il y a la même chose à l'ouvrir dans la implique la question. palons-nous dans une démonstration on va voir comment il fonctionne L'éternel dit qu'il est le juge, s'il y avait un juge, on va jouer la définition. C'est-à-dire la définition, c'est si c'est une base formie de vectores propres, c'est-à-dire qu'en est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en est-à-dire l'éternel de l'éternel. Donc la définition, c'est-à-dire qu'il y a une équivalente. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème. on va Gegner les mêmes compagnies par 3 ou 4 on va voir qu'il y a 3er on va voir qu'il y a 3er on va voir qu'il y a 3er et qu'il y a 3er et on va pouvoir c'est à faire on va voir l'étranger et on va voir on va reprenner les mêmes compagnies Il est donc un équivalent de l'équivalent. Dans le cas de E, E a une base formée de vecteurs propres. Dans le cas de E, E' et E' sont supplémentaires dans E. Dans le cas de E, 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 E. Dans le cas de E, on va nous montrer que selon l'e, on s'amppait. On permet tout cela. Ceci, c'est l'espeit, c'est l'espeit, c'est un équivalent d'e. Voilà, lorsque l'e est un équivalent. Votre un équivalent, c'est un équivalent d'e, c'est un équivalent d'e, c'est un équivalent d'e. C'est un équivalent d'e qui agitent de l'espeit et à la fin de l'espeit. qui signifie qu'il y a un éternel. C'est parti. On est à prendre un émone de l'e et on peut les mettre sur la place. On va prendre un émone de l'e et on peut les mettre sur la place. Donc là, on va être ennuis avec l'e. On va faire un émone de l'e. Et on va avoir un émone de l'e. On va être ennuis avec l'e. Qu'est-ce qu'on va dire cette question ? C'est facile. Donc, on va prendre E, une base de vecteur propre, parce qu'on va faire la 3e. On va faire la 3e. On va avoir une base formée de vecteur propre. Donc, on va prendre une base. E1, E2, E1. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on va faire E, on va inclure cette somme. Il suffit de faire les éléments de la base à ce que le bas est, c'est l'octeur. C'est indiqué l'octeur A. En plus dans le bas. Je me souviens que l'octeur A, c'est l'octeur A, qui ont tous les besants d'octeur A. C'est l'octeur A qui est là? C'est une question que nous avons vu. Nous avons vu l'octeur A, la base de l'octeur A, on va être une base? C'est là, on va faire les éléments de l'octeur. Donc, on va faire 10e. E1 ou E2 ou E1, tous ceux qui sont dans la somme. Maintenant, cette E1 ou E2 ou E1, ce sont des vecteurs propres. Donc, c'est E1 qui est le sous-espace propre associé à l'honneur. Donc, E1 va dire qu'on a un exemple qui a mis E2. E2 qui a mis le sous-espace propre associé à l'honneur. გ Yangn, a-honneur à l'honneur plus propris et A1 par vos raisons lui-même ! Ceci est un pour- throat e1. A-honneur à l'honneur à l'honneur. Ok, l'honneur à l'honneur à l'honneur. Alors, il a-, il a une union, il y a une même thinking. Si il a uneішや laissons E ou A plus B, il a un seul à aim, vous-même que c'est-à-mire, il y a une union qui consiste. Parce-he-che, il a un-honneur év 어디- Boy ? On va vous mettre en plus 0. C'est A et A et A et A et A plus 0. C'est A qui est en plus A. Donc cette question, vous pouvez vous donner. C'est ce qui est le facteur. C'est le facteur. C'est ce qui est en plus. Et cette question, on ne peut pas dire que E A est en plus E 2 lambda A, E 2 est en plus E 2 lambda 2, et E 1 est en plus E 2 lambda B, lambda n. Pourquoi ne pas ? Parce que le nombre de la veut, c'est exemple un nombre. C'est le nombre de la veut. A lamets sur le compte. Ved ce mazze. Vez ce que c'est l'entrée qui est de laمرie. C'est l'entrée d'épreuve si ce n, c'est ce n. Mais ce n est dans le vecteur propre ? N est le plus b. De plus b. Ce n'est pas possible de jouer le vecteur propre. qui ont la valeur propre. Par exemple, E1 et E2 ont la valeur propre liée au lambda 1. On peut dire qu'on E1 et E2 ont la valeur propre liée au lambda P. Ou peut-être que j'utilise le juge qui a mis le E au lambda P. Donc, on peut dire que l'adad de l'espace propre est le même l'adad de les vecteurs propres de la base. Parce que l'adad de l'adad de les vecteurs propres est le même ou l'adad de les valeurs propres. Donc, on peut dire qu'on a tout troté de l'adad de les vecteurs propres et le leur exemple. H服 que ce Nigeria, pux. Et je t'ainity pas de propre. Donc la mesure que les préjugés d'I, ils ont de l'addre l'www en bas. Pas de condombre de l'expat recommend, il n'est-ce de mêmemi les valeurs. Éander dans un sou des barnes. J'ai Blood qui m' disobedient pour cela. Et à droite, un�t en bas de l'édive. qui est terminée avec cette somme qui est ennuyée l'espace qui est ennuyée dans cette somme Comment on va-t-on nous parler à cette question ? Qu'est-ce que je vais dire que c'est un vrai vecteur propre qui est ennuyée dans ce espace propre. Pour tout i, il existe j tel que EI appartient E lambda j. Ennuyée, tout le vecteur propre de l'E1, il y a un espace propre Il existe Ej, E lambda j tel que EI appartient E lambda j. Pourquoi je ne dis pas E lambda I ? E2, E lambda 2, là. Il y a un exemple E et J. Donc E, qui est le vecteur il y a une base de E un clif A de la somme comme par d'ailleurs on a la somme un clif E Il s'ensuit que E qu'un clif A de la somme Il y a un juge implique tout le temps Il y a un clif A de la somme Il y a un clif A de la somme Il y a un clif A de la somme Il y a un clif A de la somme Il y a un clif A de la somme Il y a une base de E lambda I Et il y a un clif A de la somme sont évidemment constituées de vecteurs propres de U. Parce qu'une base, dans la base, je ne reconnais pas. Je reconnais des vecteurs propres. Parce que ce n'est pas le seul espace propre. Je ne sais pas. Et on ne sait pas nourrir les vecteurs propres. Donc, il y a quelque chose qui est de la base, c'est la base dont je reconnais. Même si on reconnais des vecteurs propres de l'endomorphisme U. Donc, on va dire la réunion de cette base de la famille. On note E. La réunion de ces bases. Je ne comprends pas. Une seule base. On sait alors, d'après un théorème, déjà vu dans les espaces vectoriels. Mais c'est-à-dire une base de E. Il y a une somme directe. C'est-à-dire E1, F1, F2, Fm, une base de F1, une base de F2, une base de F1. Et donc, le premier nombre de F1, une base de E. Il y a une base de F1. Dans ce cas, il y a une base de F1. Il y a une base de F1. Alors, il y a une base de F1. Ce qui est un base de F1. Il y a une base de F1. La dimension d'e lambda 1 plus la dimension d'e lambda 2 plus la dimension d'e lambda p c'est la dimension d'e La somme d'e lambda c'est la dimension d'e L'a vu la somme, lambda varie dans le spectre de u La somme est très importante pour que sigma i est égal à la radie Si tu as dit ça, tu ne sais pas Dans l'osomme, comment est-ce que tu as dit lambda ? La lambda n'est pas un nombre d'e lambda La lambda est la vecteur propre, la valeur propre à l'a vu Donc comment est-ce que lambda varie dans le spectre Il faut avoir les valeurs propres comme ça C'est-à-dire la dimension d'e, la première valeur propre Plus la dimension d'e, la deuxième valeur propre C'est-à-dire que la dimension d'e, la deuxième valeur propre comme ça Si tu as dit le la valeur propre à l'a vu par Tu peux savoir si tu as dit la relation Et tu as dit sigma 2 égale à 1 jusqu'à deben Il faut savoir que se puissent ça Je peux ajouter la même chose On va dire e lambda O que c'est-à-dire Ou c'est-à-dire que c'est-à-dire la même chose Ainsi, c'est-à-dire la première valeur Et je sais pas la roots La Somme dans les dimensions De l'os espace propre Je sais pas la dimension d'e ça a été une nouvelle fois parce que dans la décomposition on connaît la dimension de e qui est la dimension de e lambda 1 plus la dimension de e lambda 2 plus la dimension de e lambda p c'est déjà un théorème j'ai vu ce qu'on a donné dans la première ou la deuxième séance donc les rappels et les compléments je vais vous résumer D'abord, on peut avoir les propriétés qui sont tous équivalents. On peut avoir 1 équivalent à 2. On peut avoir 2 équivalent à 3. On peut avoir l'application de l'autre et l'autre. On peut avoir 2 équivalent à 3. On a 3 équivalent à 4. Donc on peut avoir des équivalents qui sont tous les propriétés qui sont tous les. On va voir les caractérisations de la Diagonalizabilité. On va voir la 4e caractérisation. On va voir la caractérisation par les exposants caractéristiques. Les exposants caractéristiques. Et ce qui est le plus qui est dans le polynome caractéristique. Par exemple, j'ai un valoir propre. Par exemple, il y a un polynome caractéristique. On a x moins 1. Le plus qui est le plus. Et ce qui est le plus qui est le plus qui est le plus. On va voir que on va voir les exposants. On a un polynome caractéristique. Donc, on va voir la Diagonalizabilité de la Matrice. Ou de l'endomorphisme. Soit E un espace victoriel de dimension fine. Un endomorphisme de E est diagonalisable si et seulement si. Le polynôme caractéristique est 5D dans le cadre X. Là, on écoute le polynôme 5D. Il y a une fois qui explique que le produit de X moins lambda E. Il y a une puissance alpha E. Il y a une fois qu'on dit maintenant, x moins 1 au carré, il faut x moins 2, il faut x moins 3. Ok, ce n'est pas la웠ée. Et ce n'est pas un programme de Polynôme de 2G1. C'est un lithium lithium. Il n'a pas de polynôme à vous says ce n'a pas de Nettez. nin graphical l' l'algebra et l'algebra en l'analysie. Ceci est un problème, et c'est un problème. Dans ce cas, nous avons mis un polynome d'un polynome d'un polynome d'un polynome et nous avons mis à ce que le produit d'un polynome d'un 1 est un peu plus quelque chose. Par exemple, ce qui est x² plus x plus 1 ce n'est pas un polynome d'un r. Il ne peut pas que ce qui est possible d'un polynome d'un polynome d'un d'un d'un. Dans la façon dont le polynome n'est pas possible d'un polynome d'un r. Ceci est de 코 d'un polynome d'un polynome d'un polynome d'un polynome d'un polynome dlus. Il ne peut pas que ce soit z but c'est là, mais ci beaucoup de polynome d'un polynome d'un polynome d'un轉ot En今, le polynome d'un polynome d'un polynome d'un plus. Pour toute valeur propre lambda I de U, la dimension de E de lambda U de lambda I est égale à M U de lambda I. C'est-à-dire que la dimension d'un espace propre est l'ordre de la multiplicité de la valeur propre. C'est-à-dire que la multiplicité est l'os de x moins la valeur propre sur le polynome caractéristique. C'est-à-dire que la dimension d'un espace propre est la dimension d'un espace propre. Si on est-à-dire que la dimension d'un espace propre est l'endomorphisme diagonalisable, c'est-à-dire que la dimension d'un espace propre est l'endomorphisme diagonalisable. La demonstration, c'est-à-dire que l'on peut dire que la dimension d'un espace propre est l'un espace propre. On peut dire que l'on d'un espace propre est l'endomorphisme diagonalisable, car nous aimons instances de l'endomorphisme diagonalisable. c'est-à-dire qu'on s'appelle les valeurs propres. Alors, je dois dire les valeurs propres. C'est-à-dire que c'est l'innotation que nous devons dire. Donc, nous allons dire lambda A, lambda 2, jusqu'à lambda N. Les valeurs propres de U comptées avec leur ordre de multiplicité. Nous pouvons dire que nous devons dire. Puisque U est diagonalisable, il existe une base de E de vecteurs propres de l'endomorphisme. Dans cette base, c'est-à-dire que nous devons dire la matrice de l'endomorphisme qui est diagonale. Comment nous faisons le polynôme des caractéristiques ? C'est-à-dire que nous faisons le cas de D. C'est le cas de D. C'est-à-dire que nous faisons le polynôme des caractéristiques. Donc, nous allons donner le polynôme des caractéristiques. X-lambda 1, X-lambda 2. Quelles quoi comme faire ? C'est-à-dire que x-lambda 1. Mais nous allons faire cette indépendance. Ceci estelling le produit de l'équipe de D. Donc, la indépendance est la même idée. Donc, il y a même des notes. Ceci est-à-dire que nous faisons X-lambda 1, X-lambda 2, X-lambda 3? C'est-à-dire que X-lambda 1. C'est-à-dire que la polynôme des caractéristiques. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la molnôme des caractéristiques. Comment est-ce que nous avons pu y faire l'option ? Arrêtez avec moi ! Nous allons vous demander qu'est-ce que c'est le valeur propre qui n'a pas d'affaires de la question car je n'ai pas de nombre de la valeur propre pour tout la valeur propre qui n'a pas d'affaires de la question Alors, la negation de cette question c'est le negation ? C'est qu'est-ce que c'est le valeur propre qui n'a pas d'affaires de la question Arrêtez avec moi Nous allons revenir à l'option Nous avons dit que la dimension de ce espace propre de la valeur propre lambda est considérée lors d'une multiplicité de lambda C'est ce qui nous a dit 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 la valeur propre qui, lors d'une multiplicité d'une polynome caractéristique ne signifie la dimension de ce espace propre Et je sais ce qui nous a dit C'est ce qui nous a dit C'est ce qui nous a dit la dimension est strictement inferiore à l'ordre multiplicité C'est ce qui nous a dit 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 Donc, nous allons nous nous allons nous étudier par l'absurde supposons par l'absurde qu'il existe une valeur propre qu'il existe une valeur propre lambda k on va dire il existe k et nous allons parler lambda k c'est ce qui nous a dit c'est une question sur l'amor que nous allons apprendre à nous avoir des indices sur les démonstrations pour l'aspect il existe lambda k une valeur propre telle que la dimension d'e lambda k sera de m lambda k on va dire il existe k un anti-naturé compris entre I et N tout n'est pas qu'on parle de la valeur propre lambda K C'est ce qu'on connaît c'est que la dimension de E lambda K est strictement inférieure à M de lambda K par l'absurde on va se passer à la contradiction c'est le passage qui est possible de vous abonner c'est un peu le passage on va se faire on va s'arrêter à dire que la valeur propre c'est qu'il s'agit de la valeur il m'est allé parce qu'une valeur propre est-ce qu'il y a lambda A est-ce qu'il y a lambda 2 est-ce qu'il y a lambda 3 et il faut pouvoir l'abonner à quoi elle est la première est-ce qu'il y a lambda A on va se passer à la dimension de E lambda au-abonner de la dimension strictement strictement à l'ordre de multiplicité d'i et lambda A on va se passer à la valeur propre qui n'est pas le cas la valeur propre à M est lambda A on va se passer à la valeur propre Nous savons qu'elle est la dimension de l'e lambda 2 est la dimension de l'e lambda 2 qui est plus ou plus le multiplicité de l'e lambda 2. C'est une sorte de savoir qu'on connaît déjà. C'est aussi à la valeur propre qui est l'âchir de l'e lambda 2 ou de l'e lambda 1. L'e lambda 1 est plus ou plus le multiplicité de l'e lambda 1. Nous avons été réellement en un cas de l'e lambda 2. Nous avons été réellement en ce qui n'est pas au point pour qu'il n'a pas été réellement en ce qui n'est pas à la raison. Nous ne avons pas été réellement en ce qui n'est pas à la raison. Parce que ces informations sont les mêmes bonnes. Ce n'est pas à la raison. Nous allons nous faire un peu de ce qui est. Nous allons faire un peu de ce qui est. Pour le dire, vous pouvez vous abonner. Encore une dimension de l'espace propre, c'est un petit peu, dès que vous avez un petit peu, c'est un petit peu, ça veut dire que c'est un petit peu, donc un petit peu plus, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus, alors vous pouvez vous n'aider, c'est un petit peu plus, donc, je suis venu ne l'unique, et vous avez tous les autres, c'est un peu plus, c'est une inégalité stricte mais large. Donc la somme des dimensions des sous-espace propres c'est la somme des multiplicités et vous savez que la somme des multiplicités est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'un polynome caractéristique qui m'a dit l'os l'os de l'os de l'oselle c'est une figure de polynome de l'os polynome caractéristique si vous avez ce X-2 c'est une figure de polynome c'est une figure de l'os que vous avez aussi et si vous avez une figure de polynome ou un peu plus 1 plus ceci ça va mettre les dimensions c'est une figure de polynome caractéristique et la caractéristique est la dimension de l'espace. Comment est-ce qu'il y a l'a ? L'aidera, la dimension est la dimension de l'e, la dimension est strictement. La dimension est absurde, j'ai l'aidera, il y a un endomorphisme diagonalisable, la dimension est la dimension de l'e. Ce qui vient contre dire que l'e est la dimension, la dimension est la dimension, donc pour tout lambda, le spectre de U, la dimension est la dimension, M de lambda. La dimension est la réciproque, donc la réciproque c'est là, on a fait un endomorphisme diagonalisable. On a fait un polynôme SND, la forme générale de l'e, x moins la première valeur propre à la puissance, la multiplicité de la première valeur propre, on a fait un endomorphisme à la valeur propre. Donc on a fait un endomorphisme la forme de la multiplicité qui est un, on a fait un endomorphisme, M de lambda A à M de lambda P, qui est un endomorphisme. Par conséquent, on a fait un endomorphisme, la dimension de l'e de lambda A, c'est M de lambda A, qui est un endomorphisme de l'e lambda A. C'est un endomorphisme de l'e de lambda A. C'est un endomorphisme de la deuxième valeur propre, on a fait un endomorphisme de l'e de lambda P, qui est des 1 et 1 �, qui est une dimension de l'e 1eme ? 08ны 1, C'est un endomorphisme de l'e. ils se rapproche d'ici. c'est un endomorphisme de l'e de lambda, qui est une dimension de l'e, qui est une dimension de l'e de lambda A, Donc on a fait unzew pollinant短нее. 4 regarde 1ème. Donc l'endomorphisme U est un ident Canal A, Alors, il y a une autre théorème qui est la théorie de la diagonalisabilité d'une matrice ou d'un endomorphisme, mais il y a un corollaire qui se trouve même. Il y a un endomorphisme de dimension finie. Si l'endomorphisme possède une valeur propre, distincte, alors elle est diagonalisable. Si l'endomorphisme possède une valeur propre, elle est diagonalisable. C'est une implication non équivalence. Si l'endomorphisme possède une valeur propre distincte, elle est diagonalisable. Ce n'est pas vrai. Si l'endomorphisme possède une valeur propre à la matrice. Ce n'est pas vrai. C'est une valeur comme ça. La valeur parmi à la matrice, elle est responsable de la matrice. Mais ils ont un rendement propre à la matrice dont sont les couleurs principales. Ils n'aident pas vraiment. Ils ne ont un rendement propre à la matrice. Ils ont un rendement propre à la matrice de 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 la matrice. c'est 1. Donc c'est un polynome de characteristics que nous avons choisi. X moins 1 fois X moins 2 fois X moins 3. Donc il n'y a pas de plus de 1. Donc le valoir propre moins 1, 2 juge, 3. Mais par exemple, X moins 1 fois X moins 2 au carré, nous n'avons pas de valoir propre. 1, 2 juge, et 2 juge. Alors que le valoir propre n'est pas de plus de 1. C'est un peu plus de 3. On a par exemple, le valoir propre n'est 3. Et là, le plus de 1 juge. Donc c'est un peu plus de 1. Il y a le valoir propre n'est pas de plus de 1. 3, 3. 3 n'est pas de plus de 1. Donc le plus de 1 juge. Donc c'est un peu plus de 1 juge. La dimension c'est simple. La dimension c'est simple. La dimension c'est un peu plus de 1. La dimension c'est un peu plus de 1. X moins 1 fois X moins 2. La 2 jusqu'à la X moins 1. Et vous savez pourquoi ? D'après l'auteur, j'ai déjà vu, la dimension c'est un peu plus de 1. Et c'est un peu plus de 1. Et c'est un peu plus de 2. Dans ce sens, il y a plus de 2. Il y a plus de 1. Donc, comme on dit une valeur propre distincte. La multiplicité de chaque valeur propre est égal à 1. Donc la dimension c'est un peu plus de 1. 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 Mais il y a plus de 2. C'est un peu plus de 1. C'est un peu plus de 1. Et c'est un peu plus de 1. C'est un peu plus de 1. Donc, d'après le théorème précédent, D'après la théorie Mada, le polynôme S'Hndi porte le valeur propre la dimension de U, M, U, M, U, 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 la matrice, et diagonalisable. Donc, c'est la seule hale qui est possible, c'est la seule hale qui est possible, c'est que les valeurs propres sont simples ou les valeurs propres sont deux à deux distinctes. C'est la même chose, les valeurs propres sont deux à deux distinctes, ou l'on appelle le polynome caractéristique essentiel des argacines simple, tous les valeurs propres sont deux à deux distinctes, et les valeurs propres sont deux à deux, une autre, donc c'est la seule hale qui est possible d'utiliser avec l'on d'omophysme ou la matrice et diagonalisée. Si tu n'as pas vu la question, si tu n'as pas vu la question, ou tu n'as pas vu la question, dans le polynome caractéristique, comme par exemple, x-1 ou car, comment tu peux plus ça ici ? Tu ne peux pas faire ce qu'on a dit, parce que si tu n'as pas vu la valeur propres, tu ne peux pas faire ce qu'on a dit. Donc, cette situation est de retour à la théorème avant. C'est-à-dire que tu n'as pas vu la dimension de tous les espaces propres, et tu ne peux pas faire ce qu'on a dit. C'est-à-dire que cette question est-à-dire que cette question est-à-dire que les valeurs propres sont les valeurs propres, qui sont les valeurs propres strictement supérieures. de l'un des valeurs propres à la multiplicité de l'un des 4P1, ce n'est pas le problème pour nous. Il n'y a pas le problème pour nous. Par exemple, nous avons comme un polynome caractéristique, étant qu'x-2 et x-2. Quellenons-nous les valeurs propres ? En Chasse-vous les valeurs d'un des valeurs propres de l'un des 2. Je vais faire ça, mais je vais faire ça. C'est un ordre de multiplicité de la valeur propre à la 1. Je vais faire ça pour la dimension de l'e. L'e de 1, c'est un espace propre associé à la valeur propre à 1. C'est ça pour nous faire ça. C'est ce qui nous allons faire. Nous allons faire ça pour la dimension de l'e de 2. C'est ce qui se passe. Pourquoi ? D'après cette légalité. D'après cette légalité. car l'ordre de multiplicité est 1 donc quand on s'agit de la dimension de l'e de 2 on s'agit d'un 1 et 1 d'après cette inégalité donc il y a un 1 donc ce n'est pas le problème il n'y a 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 rien de l'e de 1 donc on s'agit de la valeur propre de multiplicité strictement supérieure à 1 au moment où on s'agit de la dimension on dir l'espace propre associé on s'agit d'un 2 à l'a pas le «rhythm » qui s'agit de la multiplicité on s'agit d'un 3 qui ne s'agit pas de la multiplicité de l'alcool on dirait qu'il n'est pas le «diagonalisable » car là j'ai eu un équivalence même un équivalence on n'est pas le dire c'est le «diagonalisable » on n'est pas le dire c'est le «diagonalisable » on s'agit d'un équivalence l'équivalence d'une façon Nous allons arrêter la situation Nous avons beaucoup de théorie donc nous n'avons pas beaucoup d'applications Nous allons mettre les applications la séance prochaine